La transformation digitale n'est pas quelque chose, j'allais dire, de neuf en fait. C'est une tendance profonde, inéluctable. Quand on regarde et quand on pose la question, j'allais dire, en 2019, si on revient un tout petit peu en arrière, sur la transformation digitale et qu'est-ce qu'elle représente pour les CEOs, on va dire 26% d'entre eux à l'époque déclaraient que c'était parmi leurs top priorités. D'accord ? Et ils déclaraient également que 25 à 40% de leurs dépenses IT allaient être consacrées pour la transformation digitale. Avant de digitaliser la relation avec la banque, les entreprises sont déjà engagées dans leur propre digitalisation en fait, donc leur propre digitalisation et ont pour objectif d'améliorer leur propre compétitivité. La relation avec la banque, la banque étant un acteur clé et important, donc c'est un facteur de compétitivité supplémentaire. Ce shift d'ADM d'un opérateur constructeur vers un opérateur exploitant, donc une société de service, il était nécessaire de digitaliser nos activités pour vraiment atteindre les performances internationales. Nous sommes un investisseur, donc nous supervisons notre rentabilité et l'équilibre de nos concessions. Donc on se devait d'avoir quand même un système de performance de pilotage et donc d'où la digitalisation de toutes nos fonctions de support, que ce soit le finance, l'achat et les ressources humaines. Tijaya Wafa Bank est engagée depuis très longtemps dans l'innovation et dans l'amélioration des solutions digitales en faveur de notre clientèle corporate et entreprise. Et nous avons lancé en 2018 un programme stratégique ambitieux et une feuille de route digitale pour accompagner justement cette transformation digitale, aussi bien en interne qu'en externe. Donc ce programme de transformation répond à deux enjeux, donc des enjeux internes qui concernent la transformation de nos processus métiers, qui sont bien sûr en interaction avec nos clients, mais pas que, donc tous nos processus métiers de manière à digitaliser nos processus front to end, également améliorer et automatiser nos activités de pilotage de nos différents métiers et également améliorer notre vision, de la vision de nos clients. Donc ça c'est au niveau interne et bien sûr les enjeux en externe c'est d'améliorer, on continue notre offre digitale en faveur de la clientèle entreprise et cela en passant par plusieurs étapes qui, qui comme l'a dit Cihlo, répondre à des besoins d'omni-canalité. Le client voudrait démarrer sur un canal et terminer son opération sur un autre canal. Également améliorer l'expérience client, sachant que les entreprises et les corporate ont des organisations différentes et nous devons pousser des solutions qui répondent aux différentes organisations. Et également veiller à offrir toutes ces solutions, qu'on détaillera par la suite, avec le plus de sécurité. Dans un monde de plus en plus digitalisé, ces pain points sont parfois exacerbés. Alors je ne vais pas tous les citer, mais juste pour en citer quelques-uns. Qu'est-ce qu'on peut reprocher ? Un manque de transparence parfois, un manque de visibilité sur les process, parfois un manque de réactivité. Et la digitalisation concourt à plusieurs niveaux de performance. D'abord, j'allais dire du plus simple, c'est de l'accès à l'information 24-24, 7 jours sur 7, de manière, en temps réel. Ça c'est à travers les portails, c'est à travers la mise en place de chatbots, simples aujourd'hui, mais qui vont être de plus en plus enrichis, compliqués. Deux, c'est mise à disposition de reporting, de reporting déjà prêt pour visualiser l'avancement d'un certain nombre de processus, pour visualiser également la situation consolidée de mes comptes par exemple. Ce n'est pas quelque chose que je dois consolider chez moi, mais quelque chose que m'offre la banque directement à travers son portail ou directement à travers des outils type API. Troisième bénéfice, c'est des processus simplifiés, c'est-à-dire de la souscription, des transactions, jusqu'au processus d'analyse et de réconciliation des comptes en fin de mois, fin de trimestre, fin d'année. Si je viens dans des choses encore un petit peu plus élaborées en termes d'impact, c'est l'amélioration des prévisions. Une meilleure prévision et meilleure fiabilisation des prévisions en termes de trésorerie par exemple. La banque peut aider les entreprises à identifier des modèles et de prévision de leur propre trésorerie, soit avec de l'intelligence artificielle par exemple. Une meilleure prévision également dans l'analyse des risques d'impayés ou de retard de paiement que la banque peut identifier et proposer à ses clients. Nous avons atteint 52% de recharge sur des canaux digitaux. Sur les différents canaux que j'ai cités, c'est quand même un exploit. Aujourd'hui, on a atteint plus d'un million d'abonnés sur JAWS. Donc avec notre réseau propre, si on voulait atteindre ce niveau-là, c'était quasiment impossible. Un million vient dans notre réseau qui est assez limité pour recharger le TAG JAWS. Donc avec ce canal-là, enfin ces canaux-là, on a pu quand même développer ce produit-là qui est un produit phare pour nous. Nous avons, avec la banque, digitalisé tout ce process-là. Donc aujourd'hui, nos règlements sont regroupés dans l'ERP que j'ai cité tout à l'heure. Et donc, notre ERP génère un fichier automatiquement qui est intégré au niveau de la plateforme de la banque. Et donc le paiement se fait automatiquement. Donc ça pour nous, c'est un exploit. Donc on a gagné vraiment en productivité et en délai de paiement. Et donc nous, on est contents parce qu'on fait des économies, mais aussi nos clients sont contents parce qu'ils passent rapidement. La digitalisation de la communication bancaire, donc ça, c'est un rapport vraiment extraordinaire. Parce qu'on commence à récupérer, à intégrer nos relevés bancaires d'une façon automatique. Surtout avec la nouvelle technologie IBIX dont a parlé Madame Alami. Donc aujourd'hui, le lendemain, on a automatiquement, on a nos relevés. Et donc ça, ça actualise nos soldes. Ça nous permet de faire notre approchement bancaire d'une façon automatique. Comme vous le savez, nous avons des milliers et des milliers de transactions par jour. Le contrôle devient beaucoup plus simple. Le contrôle devient plus simple. On a même aujourd'hui, on peut calculer les intérêts d'échelle. On peut suivre notre budget de trésorerie. On peut contrôler les dates de valeur de la banque, notamment. Et aujourd'hui, on dispose quand même de reporting vraiment qui nous permettent de piloter et gérer efficacement notre trésorerie. Le deuxième volet, c'est lié aussi à la trésorerie. C'est la digitalisation de la gestion des chèques. Donc avec la plateforme partagée que nous offre la banque, aujourd'hui, on a digitalisé la gestion des chèques depuis la réception des chèques jusqu'à leur sort final. C'est-à-dire qu'au niveau d'un point de vente, les chèques sont scannés. Ils sont envoyés en temps réel à la banque. La banque va faire la compensation et nous envoyer le lendemain la vie de sort d'une façon automatique. Et donc, nous avons fait des gains quand même très, très importants, ne serait-ce que sur quatre chapitres. Le premier, c'est les gains de valeur. Aujourd'hui, avec cette digitalisation, les chèques sont envoyés le jour même et ils sont payés le lendemain. Donc, le recouvrement, là, vraiment, ça a été structuré avec cette plateforme-là. La traçabilité aussi, c'est un sujet très, très important. Donc, aujourd'hui, quand le chèque, il est scanné, donc, il est numérosé de la même façon. Donc, les numéros de chèques, il est codifié de la même façon. Et donc, ça facilite beaucoup de choses chez nous. Donc, la gestion, le rapprochement bancaire, il devient beaucoup plus fluide pour les valeurs telles que les chèques. Donc, vraiment des gains très, très importants. Que chacun, entreprise et banque, se focalise sur leur cœur de métier. Aujourd'hui, ce qu'est-ce qu'on demande à un DAF ? On demande à un directeur administratif et financier, plus financier d'ailleurs, c'est de se consacrer à l'accompagnement de la croissance de son entreprise, à trouver des solutions de financement, à optimiser sa trésorerie, et moins à gérer du transactionnel, moins à gérer de l'administratif. De la même manière, qu'est-ce qu'on demande à un banquier ? C'est d'être un conseiller, un advisor, un partenaire au client. Et donc, la digitalisation permet d'aller au-delà du simple day-to-day transactionnel pour avoir une véritable relation d'advisor, de conseiller. Et c'est ça, je pense, qui est l'un des premiers apports. C'est un processus qui est un peu long chez les entreprises, mais cette crise les a poussés, justement, à passer cette étape et aller à franchir le cap et essayer de digitaliser au maximum les opérations qui traitent avec la banque. Et bien sûr, nous avons également, nous les avons accompagnées, puisque nous avons des équipes dédiées qui accompagnent nos clients, des experts, des technico-commerciaux, qui accompagnent nos clients corporets et entreprises dans la mise en place de ces solutions, qui nécessitent un accompagnement en amont et postent, on va dire, pour la mise en place et la mise en production de ces solutions-là. Et nos outils également sont adaptés, nos solutions sont adaptées aux différents types d'organisation des entreprises, donc de la moyenne entreprise à la grande entreprise. Et les processus de digitalisation, comme ça a été dit par Cibnalli et Silhlo, impliquent un changement organisationnel. Et donc, il faut qu'on puisse donner les outils à nos clients pour pouvoir adapter ces outils à leur organisation. Donc, pour les solutions, nos solutions e-banking, des solutions qui permettent plusieurs niveaux de validation au sein d'une entité, des limitations en termes de seuil. Donc, c'est des soucis de sécurité aussi que se posent nos clients, entreprises et corporets. Et nous devons leur offrir ce genre de solution. Et donc, c'est ce qui nous a également aidés à accompagner nos clients dans leur processus de digitalisation. Atijari Wafa Bank, croire en vous.